C'est parti pour le sixième et dernier duel, ça va être l'épreuve de la mémorisation. Et là le dernier duel, ça va être un jeu encore qui fait travailler les ménages. Je me dis, c'est pas gagner-gagner cette épreuve. Le cerveau, c'est 100 milliards de neurones, soit 10 millions de milliards de connexions. Entre ces neurones, les cellules qui traitent l'information. Ils pèsent 1,3 kg en moyenne et consomment un quart de notre énergie corporelle. Alors pour simplifier tout ça, le cerveau, c'est l'ordinateur du corps humain. Il contrôle nos pensées, nos émotions, nos mouvements. Et sachez qu'ils se développent tout au long de la vie. Regardez les pires prénoms 2015, ça veut dire que... Ah, un gasmillier ! Rage a été donné, orgasme a été donné, cobra a été donné, Britney, Shakira, Beyoncé. Il y a vraiment un enfant qui s'appelle comme ça. Avec les trois prénoms ? Avec les trois prénoms. Mais non ! Ça va pas, ça va pas, c'est tout, ça va pas, c'est... C'est limite, c'est énervant, tu vois, c'est énervant. C'est quoi ce bordel ? Bah moi je trouve pas que ça rende... Bah ouais, parce que t'es omnipulé, t'es possédé, t'es possédé ! Autre question, existe-t-il des différences entre les femmes et les hommes ? Oui Xavier, la taille, en théorie, en théorie seulement, votre cerveau est 14% plus gros que le mien. Mais on le sait... Ah bon, on ne sait pas ça, l'histoire ne le dit pas, en tout cas, on le sait, rien, pardon, l'intelligence n'a rien à voir avec la taille, vous m'avez troublé. Cette question, était-il possible hier soir de deviner qu'on recevait CIL avant même qu'il arrive en plateau ? Oui, il suffisait d'étudier la tenue et l'attitude d'Anne-Sophie. Quand on reçoit Bernard Pivot, elle a un col ras du cou, une posture de première communion qui s'apprêtent à recevoir l'hostie. Alors que quand on reçoit CIL, en lieu et place de la première communion, c'est-à-dire que Marilyn Monroe, dans certains l'aime chaud. Autrement, il n'y a aucune différence, la structure cérébrale est identique chez l'homme et la femme. Et c'est d'ailleurs ce que vient de confirmer une étude qui démontre que l'hippocampe, c'est la zone qui contrôle les émotions, elle est la même chez tous les individus. Autrement dit, Xavier, c'est scientifiquement prouvé, les femmes ne sont pas plus émotives que les hommes. Je viens de montrer l'inverse. Mais non, vous n'êtes pas émotives du tout. Serena Williams se voit bien en Supergirl. La championne de tennis publie ce photomontage sur Facebook. et raconte combien elle est fière d'avoir pourchassé un homme qui lui avait volé son téléphone dans un restaurant. L'américaine de 34 ans a récupéré son portable sans encombre. Félicitée par des milliers d'internautes, Super Serena lance un appel aux femmes. Battez-vous pour ce qui vous semble juste. Soyez un super-héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus fort. Arrête de me faire souffrir et rends-moi heureux. Vas-y, plus fort, plus fort, sors-le. Vas-y. Vas-y. Arrête de me faire souffrir et rends-moi heureuse. Voilà, ça y est. Le sein du serpent. Le sein du serpent. Le sein du serpent. On peut le renouveler combien de fois, le CDD ? Trois fois. Combien ? Jusqu'à trois ans. Non mais combien ? M. El Khomri ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requié. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Combien de fois ? Maximum. Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé deux fois. Depuis, savez-vous depuis quand ? Depuis le mois d'août dernier. Qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Non, en vrai ! La vie ! Allez ! Allez, il est en langue ! Écoutez une langue ! Je suis Donald Trump et je serai l'invité de l'émission Saturday Night Live, samedi, dit Donald Trump. Et Donald, dit la présentatrice, ne dira pas pour une fois qu'il est le meilleur. C'est vrai, répond Donald Trump. Je ferai la meilleure émission de tous les temps, mais sans le dire. Bref, aux Etats-Unis, plus Donald Trump est rattrapé dans les sondages par son concurrent Ben Carson, plus il martèle à l'infini son seul argument de campagne. Je suis le meilleur. Les autres sont des losers. Ben Carson is a complete and total loser. Seattle est une très belle ville. Ses monuments, ses espaces verts et... Son mur de chewing-gum, le Gum Wall. Plus d'un million de chewing-gum accumulés en 20 ans. Un nid à germe repoussant qui ne dégoûte pas tout le monde. Ça, c'est fini. Le mur va être entièrement nettoyé. Mais cette responsable du lieu n'est pas dupe. Je crois que dans 24 heures, il y aura des gums de gums sur la gums.